Musique Comme je dis souvent, dans la pratique sportive, il est bon de varier les plaisirs pour booster ses entraînements individuels ou collectifs. Pour progresser en marche nordique, il faut se diversifier, mais surtout, il faut diversifier ses entraînements et donc ses exercices. Dans cette vidéo, je te propose un exercice collectif que j'appelle le relais en peloton. Le relais peloton est un exercice spécifique pour l'entraînement cardio-training de type fractionné ou intervalle-training. Il a pour but de créer une belle synergie de groupe, mais également de renforcer la cohésion du groupe. Et il sera parfait pour travailler la vitesse, le cardio en mode fractionné entre le temps d'effort et le temps de récupération active, l'explosivité et bien évidemment la propulsion. Si tu es coach instructeur de la marche nordique, je t'invite à intégrer ce type d'exercice dans tes entraînements. Tes élèves vont être ravis de cet exercice et surtout, ils vont pouvoir améliorer certains points dans leur pratique et dans leur technique. Et pour un meilleur coaching, je te propose de le faire avec eux. Sauf que dans cette vidéo, j'ai dû moi-même prendre la vidéo, donc je ne suis pas avec mes élèves, mais le fait d'être avec ces élèves te permettra d'avoir un meilleur coaching, de meilleures corrections, une meilleure interaction et surtout, tu es le rôle modèle de cet exercice. Alors c'est parti, on démarre la vidéo, regardez bien, observez bien, prenez d'aénédotes. Ici, il y a plusieurs erreurs, bien évidemment. Les élèves ne sont pas des coachs, donc c'est à nous, coachs, et bien d'aller corriger toutes ces petites imperfections pour les amener à évoluer, à progresser et à performer. Un coach n'est pas non plus un dit acteur, il doit créer une belle synergie de groupe, du plaisir et surtout du fun. Donc lâchez prise aussi sur trop technique, tue la technique, laissez-les dans le flow de cet exercice et vous verrez, ils auront le smile. Et bien sûr, on félicite, on félicite, on récompense, on félicite et c'est du gagnant-gagnant. Allez, c'est parti, on déroule la vidéo. Pour faire cet exercice, je vous propose d'être un minimum de 4 personnes et ça peut aller bien évidemment jusqu'à 10 personnes pour moi maximum. Commencez par vous mettre en ligne les uns derrière les autres avec à peu près 1m50 d'écart entre chaque participant. Dans cette vidéo, on observe un trop grand écart entre Raymond et Cathy en t-shirt blanc. La ligne de droite sera toujours celle qui est en mode récupération active, donc en mode plutôt lente. Et la ligne de gauche, donc celle qui double, sera toujours en mode sprint pour gagner de la vitesse. Attention à toujours respecter l'écart entre chaque participant. La personne qui double et qui est en tête de peloton, il faut absolument qu'elle attaque au niveau de la marche, donc qu'elle soit vraiment dans la propulsion et dans la vitesse, donc dans la rapidité, pour que la personne qui suit derrière puisse elle aussi être à son rythme. La personne qui double et qui est en tête de peloton devra se rabattre sur la ligne de droite et ralentir pour récupérer de manière active. C'est un exercice dynamique et très rythmé entre les participants et cela demande une belle cohésion d'équipe et surtout une belle harmonie. Dans cette vidéo, il y a plein d'imperfections et beaucoup d'incohérences entre ce que je dis et ce que l'on voit. Mais l'important de cette vidéo, qui est aussi une vidéo pédagogique, c'est de mettre en avant les points forts, les points faibles et d'apporter des solutions pour augmenter et performer le geste technique. Je ne vais pas ici détailler point par point toutes les imperfections techniques parce qu'il y a à dire, on ne va pas se mentir. Mais c'est pour moi tout l'intérêt de cet exercice, c'est de corriger point par point toutes les petites imperfections techniques de chacun des participants, mais surtout aussi mettre en avant les points forts pour encourager et puis surtout leur donner toujours l'envie de pratiquer. En conclusion de cette vidéo et de cet exercice, il est très important de garder une technique impeccable, aussi bien dans la phase de sprint que dans la phase de récupération. Si vous êtes coach instructeur, il faudra donner toujours les bonnes consignes, le bon coaching à chacun des participants et surtout il faudra donner du peps, du boost pour que vos élèves se dépassent. Et si toutefois vous êtes un groupe d'amis qui pratiquez la marche tendique et vous avez envie d'intégrer ce type d'exercice dans vos entraînements collectifs, et bien choisissez un leader pour cet exercice et le leader aura toujours un rôle très important de créer une belle synergie, une bonne dynamique du groupe. Et je remercie Karine, Agnès, Raymond et puis Cathy d'avoir participé activement au tournage de cette vidéo et puis à cet exercice, bien évidemment, je dois l'avouer, les conditions n'étaient pas évidentes, comme vous pouvez le constater, il y a pire comme endroit. Et puis en parlant d'endroit, j'en profite pour faire la promotion de mon prochain stage qui aura lieu en avril prochain, du 4 avril jusqu'au 7 avril, sur le bassin d'Arcachon. Je vous promets un stage qui est spécifique pour les instructeurs, qui va vraiment booster vos entraînements Marche Nordique, qui va propulser votre pratique, votre coaching et ensemble on va faire un super boulot. Vous allez en savoir plus très prochainement, mais vous pouvez d'ores et déjà regarder mon site internet sur www.marche-nordique-enco.com, rubrique Stage 360. Vous avez d'abord toutes les informations et ce n'est pas terminé, mais vous aurez bien sûr toute l'actualité très, très, très prochainement. C'est toujours pour moi un vrai plaisir de te faire partager mon travail, mon expérience et la réalité du terrain avec des vrais élèves. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite, sportez-vous bien et on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz